L'art d'obéissance L'art d'obéissance est un livre qui se passe dans la Syrie du IVe siècle de notre ère. Le narrateur, qui s'appelle Théodore, envisage d'écrire la biographie d'un saint qui s'appelle Saint-Simeon, connu sous le nom aussi de Simeon Stylite, et qui est un saint qui a inventé le stylitisme, qui est le fait de se tenir sur une colonne de pierre. Et surmonter d'une plateforme, et puis de prier et de jeûner là, jusqu'à la fin de leur vie. Quand ils y arrivaient, certains mouraient sur la colonne, sur la plateforme, de faim, de soif, parce qu'ils étaient abandonnés par leurs disciples et donc n'étaient plus alimentés. Simeon, lui, a vécu 42 ans sur plusieurs colonnes successives, de plus en plus hautes, pour se rapprocher de plus en plus du ciel, parce que c'était des analphabètes qui croyaient au sens premier du terme, littéralement. Et donc, Simeon a vécu à une hauteur de 10-12 mètres pendant plus de 40 ans, et il est mort sur sa plateforme, devenant entre-temps un saint, et vraiment une espèce de saint symbole, en fait, qui dépassait largement les limites de l'Orient, et qui était connu jusqu'en Europe. Et le narrateur, Théodoré, est une espèce d'accès raté, qui cherche à se rattraper, c'est ce qu'on peut penser, en faisant la plus belle biographie jamais écrite de Simeon. Donc, Simeon, c'est le saint, c'est celui qui n'a jamais failli, qui croit vraiment dur comme fer. Théodoré, lui, il réfléchit un peu trop, et à partir du moment où on réfléchit, on doute, et donc on ne peut pas devenir vraiment un saint. Donc, on peut devenir, par contre, un biographe, un homme de lettres, quelqu'un qui aime lire des vies de saints, et qui veut en écrire. Donc, l'ambition qu'il a eue de devenir un grand ascète, c'est peut-être transformé à l'ambition de devenir un grand écrivain, petit à petit, et malgré lui. Mais il en a conscience, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il questionne. Donc, le personnage principal, ce n'est pas tellement Simeon, c'est plutôt son biographe, c'est Théodoré, qui est un personnage compliqué, complexe, dont la situation évolue au fil du récit, sans qu'on sache si c'est parce qu'il regrette d'avoir échoué, ou si c'est parce que son rapport à la religion et à la violence extrême de ses ascèses évolue, en fait. Théodoré, c'est clairement moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas la radicalité, qui n'aime pas l'extrémisme, mais qui aime les mots, et qui se pose beaucoup de questions sur son rapport aux mots, et qui aime écrire, en fait, et qui écrit, peu importe le sujet, en fait, c'est le plaisir d'écrire. Et Théodoré, c'est moi, oui, beaucoup. Sous-titrage ST' 501